Musique Ok, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir le vide intérieur et comment s'en débarrasser. Évidemment, c'est l'idée. Donc déjà, pourquoi on ressent un vide intérieur quand on a plus d'argent que les autres et qu'on a, comme on dit souvent, des problèmes de riches ? On n'est pas heureux alors qu'on a tout pour être heureux. Et donc, c'est un énorme problème chez les gens qui sont comme vous. C'est quelque chose qui, finalement, on ne peut pas en parler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à ses amis qui sont plus pauvres que ce soit « Écoute, je ne suis pas du tout heureux » alors qu'en fait, tu viens de te taper un arrière-tour en Thaïlande, un jacuzzi sur ta terrasse, machin. C'est compliqué. Et en fait, les gens ne sont pas faits, pour comprendre ça, par le simple fait qu'ils n'aient pas le même cadre de référence que vous. Donc, le fait qu'ils n'aient pas le même cadre de référence que vous fait qu'ils ne vont pas pouvoir résoudre les mêmes problèmes que vous. Finalement, c'est une bonne chose qu'ils ne puissent pas résoudre les mêmes problèmes que vous parce que je ne pense pas non plus que vous voulez leurs problèmes à eux. Mais vous avez des problèmes qui sont différents et finalement, qui mangent une énergie différente. Et du coup, ça crée une espèce de vide intérieur. C'est-à-dire qu'on se sent tellement seul dans ces cas-là qu'il y a un vide intérieur qui vient se faire sentir. C'est la même chose quand, finalement, on a atteint son objectif financier et que dans sa vie, on a l'impression qu'il n'y a plus trop de sens. C'est-à-dire que faire de l'argent pendant un temps, ça a été votre moteur principal. Ça a été ton moteur principal. Et là, tu te dis, mais il n'y a plus de sens. Finalement, je ne pourrais ne pas travailler jusqu'à mes 90 ans, 100 ans. Et finalement, on s'en fout. Ma vie, elle n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'avant, mon sens à moi, c'était de faire de l'argent pour changer des choses. Et maintenant que j'ai de l'argent, je me rends compte que changer ces choses-là, c'est comme pisser dans un violon et puis ce ne serait pas suffisant. Et puis finalement, il me faudrait un milliard pour faire vraiment le truc que je veux. Et donc, du coup, c'est hyper frustrant parce que tu te rends compte qu'en fait, il y a un décalage énorme entre ta vision parce que tu arrives au point où 1, 2, 3 millions, tu les accumules et ça n'a plus de sens. Donc, faire de l'argent pour toi n'a plus aucun sens. Malgré tout, tu as de l'argent, mais ta vie n'a plus aucun sens. C'est-à-dire qu'aller voir ta famille, ça n'a pas trop de sens. Ils n'ont pas des croyances ouf, tu n'es pas forcément heureux ou heureuse avec eux. Aller voir d'autres amis que tu voyais avant n'a pas trop de sens parce que si tu as choisi de ne plus les voir, c'est qu'il y avait une bonne raison. Finalement, il y a des gens qui te font toujours plaisir, mais alors 5 minutes parce que sinon, ça te prend la tête. Et donc, tout ça, ça crée une espèce de vide intérieur parce que c'est vide en fait. Et en effet, c'est vide parce que c'est vide de sens. Et donc, à partir du moment où vous allez remettre du sens, eh bien, ça va aller mieux. Alors, comment on fait finalement pour remettre du sens dans quelque chose qui est vide de sens ? C'est-à-dire qu'il faut bien que vous compreniez que vous aviez un sens avant. Et ça, vous le savez très bien, vous le savez mieux que personne. Et c'est ça qui fait mal et profondément. Et c'est presque ça, je dirais, je ne sais pas si c'est ça qui creuse le vide intérieur, mais en tout cas, ce qui fait mal, c'est que le sens a été atteint et que ça y est, c'est fait. Et que maintenant, ça n'a plus aucun sens de faire ce que vous faites. Donc, il va falloir retrouver un sens. Et donc, retrouver un sens, eh bien, on se dit que ce n'est pas normal parce que, vous voyez, comme on a été éduqué de la façon où les choses viennent et si tu les fais par envie, ça veut dire que ça a du sens pour toi, etc. Et puis, de toute façon, vous n'aviez pas trop le choix. À l'époque, il fallait faire de l'argent, il fallait vous nourrir, il fallait changer votre famille, il fallait mettre tout le monde à l'abri, etc. Vous avez fait tout ce que vous avez voulu faire, puis hop, boum, plus de sens. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Julien ? Eh bien, Julien, il va te répondre quelque chose de très spécial, c'est-à-dire que je vais te dire que ce vide-là, tu ne pourras jamais le combler. C'est un vide, en fait, avec lequel tu vas devoir vivre toute ta vie. Ça fait bizarre d'entendre ça, mais ne quitte pas cette vidéo, s'il te plaît, parce qu'il y a des solutions pour se sentir mieux avec ce vide. C'est-à-dire que ce vide, tu peux le réduire. C'est-à-dire que c'est un vide qui est normal et heureusement que tu as créé un vide. On dit souvent, pour faire de l'argent, il faut créer du vide dans sa vie. On va créer de l'espace. Quand on veut des nouvelles choses, on va vider sa garde-robe pour remplir sa garde-robe. Quand on veut changer le meuble, on va retirer les anciens meubles et puis mettre des nouveaux meubles. Eh bien, dans ta vie, c'est pareil. C'est-à-dire que tu as retiré tout ce que tu ne voulais plus et maintenant, c'est vide. Alors, voilà ce que ça veut dire. Avoir un vide intérieur. Eh bien, c'est-à-dire que tu es arrivé à un point dans ta vie où tu as vidé tout ce qui te faisait chier. Ça y est, enfin, tu as enlevé tes anciens meubles. Tu as enlevé toute ton ancienne garde-robe. C'est fini. Tu ne verras plus ces vêtements, ces meubles que tu n'aimais pas, qui étaient moches, que tu ne voulais pas. Maintenant, voici tes nouveaux meubles. Et souvent, ce qui fait mal, c'est de voir ces nouveaux meubles parce que finalement, ça n'a pas tant changé que ça. Ce qui a changé, c'est l'argent qu'il y a sur votre compte en banque, les problèmes que vous avez, je ne sais plus les mêmes, et puis ce que vous pouvez faire et que vous n'avez pas du tout envie de faire en fait parce que finalement, ça n'a pas de sens. Donc, il va falloir trouver, c'est comme l'âme d'une pièce. Vous voulez, si vous voulez, dans la décoration, eh bien, on dit qu'on donne une âme à une pièce à partir du moment où on lui donne un style, un caractère. Eh bien, tout ça, ça va se travailler. Et donc, ça, ça se travaille en thérapie, en coaching, en thérapie comportementale. Je ne vais pas y arriver. Thérapie cognitivo-comportementale pour pouvoir voir en fait ce qui fait que c'est vide de sens. Et donc, voilà pourquoi il faut absolument le travailler en coaching. Donc, en coaching, quand on va travailler ce vide intérieur là, on va aller voir ce qui a créé le vide. Alors, c'est probablement votre ancien objectif qui est venu finalement, qui est devenu réel. Donc, vous avez fait un vide en fait en même temps que vous avez fait le plein de votre objectif. Vous avez créé un énorme vide de l'autre côté. Vous n'avez pas l'habitude de voir cette pièce-là vide en fait parce que cette pièce-là, d'habitude, elle est encombrée. C'est que des problèmes. D'habitude, c'est des problèmes que vous aviez l'habitude de résoudre. C'est des choses que vous n'aimiez pas forcément, mais qui étaient là. Elles étaient là et elles occupaient une grosse place dans votre vie. Et maintenant, c'est vide. Voilà, il n'y a plus que vous et vous-même. Et vous vous demandez quel est le sens du coup pour faire le reste. Et en fait, le sens, c'est de faire le reste et d'y donner un sens. Et alors là, c'est d'y donner un caractère. Et donc, vous, ce vide-là, il va falloir que vous le remplaciez par une machine à créer. C'est-à-dire que vous allez vous transformer dans une machine à créer et à donner du sens pour ce que vous faites et à donner du sens pour tout ce que vous voulez bâtir. Donc là, on n'est plus dans construire une base solide de l'argent, etc., pour s'en sortir. C'est fini, ça y est. Voilà, c'est fini. Bienvenue dans le club des riches. Sauf que maintenant, vous avez l'envers du décor. Et là, il va falloir faire d'autres choses. Et ça se construit. Et donc, il va falloir commencer à savoir investir. Il va falloir commencer à savoir où mettre ses actifs, comment acheter des actifs, comment acheter des investissements, comment investir de la bonne manière sur soi pour sa cause. Est-ce qu'on est égoïste quand on fait ça ? De quelle manière ? Est-ce que c'est normal si on ne donne pas tout ? Et puis, qu'est-ce qui me remplit ? Qu'est-ce qui me remplit de joie finalement maintenant ? Parce qu'avant, je savais que c'était l'argent qui me remplissait de joie. Mais maintenant, ça n'a plus de sens. Qu'est-ce qui me remplit de joie ? Et bien tout ça, vous allez le découvrir finalement dans un accompagnement. Parce qu'on a ce don. En tout cas, moi, j'ai ce don de vous pousser vers les choses que vous vous dites. Bah, attends, c'est contre-intuitif. C'est paradoxal ton truc, Julien. Tu me dis d'aller faire les boutiques. Alors, je te dis que je ne veux pas combler mon vide intérieur par les objets. Je dis, oui, oui, vas-y, va faire les boutiques. On s'appelle après. Et tu vas me dire ce qui t'a plu quand tu as fait les boutiques. Qu'est-ce qui te plaisait ? C'était quoi ? Et tu vas me dire, c'était les yeux de la vendeuse quand elle m'a vendu sa super robe chez Gauthier ou chez je ne sais pas qui. Et tu vas me dire, c'était le moment où j'ai apprécié le moment où j'étais avec mon conjoint, ma conjointe, quand on était en train de choisir le modèle de tissu, etc. Et ça, ça fait du sens pour toi. Et là, je vais te dire, ok, c'était quoi ? Qu'est-ce qui faisait du sens pour toi à ce moment-là ? Et là, tu vas trouver un sens. Et là, tu vas voir que... Je vais te demander, est-ce que tu te sentais vide à l'intérieur ? Et tu me répondras, non, Julien, je me sentais super bien et j'étais heureux ou heureuse d'être là. Et donc, finalement, voilà à quoi sert un coaching. Avec moi, quand vous faites un coaching, vous vous engagez sur longtemps, ça coûte un sacré argent, évidemment. Mais en tout cas, on retire ce vide intérieur. Mais c'est-à-dire que, quand je vous disais, vous allez devoir apprendre à vivre avec, c'est-à-dire qu'on va transformer ce vide en une machine de création, en une machine de plaisir pour vous. C'est-à-dire qu'on va remplacer ce vide-là, cette pièce vide, en une espèce de pièce de musculation, de créativité. Voilà. On va créer pour vous une vie inspirante qui vous donne du sens et qui donne du sens à ce que vous allez faire aussi dans le futur. Et on va aussi, alors pas prévoir au sens contrôler, maîtriser le prochain vide que vous allez vivre, mais on sait d'avance, nous, les coachs spécialisés dans la gestion des émotions pour les riches, on sait d'avance, en fait, ce que vous allez vivre en moyenne parce qu'on y est passé. Moi, précisément, j'y suis passé, je suis devenu riche et boum, j'ai eu des sensations incroyables. Et il m'a fallu trois ans pour me dire, mais comment j'ai pu ? Alors déjà, j'ai perdu toute ma fortune, déjà, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'étais arrivée au moment où vous êtes arrivée vous, et il n'y avait plus rien qui avait de sens, quoi. Je me disais, mais attends, ce n'est pas possible, c'est vide, en fait, c'est vide de sens. J'habite dans un endroit de rêve, mais je n'ai plus personne à aider, je ne vois plus ma famille. Bon, de toute façon, ce n'était pas trop important pour moi à l'époque. Du coup, voilà, je ne sais pas trop ce qui me fait plaisir. J'aimerais bien faire du jetty, mais je n'ai pas envie d'en faire ma vie. En fait, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus de la même manière. Il m'a fallu trois ans avec une espèce de surpression. J'ai pété un plomb, j'ai fait un burn-out, une dépression. J'ai déclenché une maladie grave, soi-disant irréversible et qu'on ne peut pas guérir, qui s'appelle la fibromyalgie. Et je l'ai guéri moi-même en trois ans pour m'apercevoir que, en fait, cette espèce de vide, il allait falloir que je vive avec toute ma vie. Voilà, je m'étais sentie abandonnée à un moment et c'était le moment de créer pour moi la vie que je méritais. Et c'était, en fait, ce vide, il est à combler par son propre amour, en fait. Et donc, on va voir comment vous pouvez donner du sens à votre amour à vous. Et on va vous apprendre, je vais vous apprendre, finalement, à vous aimer plus que ce que vous aimez aujourd'hui. Parce que si vous en arrivez là aujourd'hui, c'est que, malheureusement pour vous, vous ne vous aimez pas suffisamment. Je sais que certains d'entre vous ont un égo qui est un peu... Enfin, je sais qu'il y a la dignité qui ressort très souvent. Non, non, moi, je m'aime bien, c'est n'importe quoi. J'étais comme ça aussi. Et en fait, non, ce n'est pas vrai. On ne s'aime pas suffisamment. On ne le voit pas. On ne voit pas ce vide. Mais en fait, on est poussé par ce vide parce qu'on en a peur. Et on a peur que si on crée quelque chose pour nous, on fasse beaucoup de mal autour de nous. Et on a peur aussi que si on se met à faire les choses en grand, vraiment, on peut aussi se planter en grand. Mais alors en grand, grand. C'est-à-dire qu'avant, quand vous vous plantiez avec des dizaines de milliers d'euros, ça va. Mais maintenant, si vous vous plantez avec des dizaines de millions d'euros, ça coince, quoi. Tu vois, tu vas passer pour les gens qui ont perdu leur fric et qui ne savent pas le gérer. Pourquoi on va t'en confier à toi si tu ne sais pas le gérer ? Et tu vas te dire que tu ne pourras jamais recommencer. Si c'était trop dur, si c'était à refaire, tu le referais, mais... Et puis là, tu vois, tu as toute cette boucle de souffrance qui revient. C'est-à-dire que ce vide-là, c'était de la douleur. Maintenant, il n'y en a plus, c'est terminé. Donc, on va apprendre à vivre sans douleur, qu'avec du plaisir, avec un cerveau qui fonctionne bien. Voilà pourquoi je parle aussi beaucoup de dépression, d'anxiété, chronique, machin et tout. Parce qu'on est des champions du monde pour se faire automale et perdre, en fait, ce qu'on a réussi à créer. Parce que, eh bien, ça n'a plus de sens pour nous. Et le sens, pour moi, c'est la chose primordiale, en fait, pour que vous alliez bien aujourd'hui, vous, à l'endroit où vous êtes là. C'est-à-dire que vous êtes devenu riche et vous avez un beau pactole. Ce n'est pas le moment de le préserver, de le couver comme une vieille poule qui couve un oeuf. Non, c'est le moment de vous régler vous et donc d'investir sur vous. Mais attention, d'investir pour vous. On dit souvent, investissez sur vous. Mais je le sais très bien, si vous en êtes là ou que vous en êtes aujourd'hui, probablement vous avez investi, comme moi, en moyenne 100 000 balles, quoi. En moyenne 100 000, 200 000 euros. Et vous les avez récupérés avec le temps. On le sait très bien. Mais aujourd'hui, il est temps de savoir le réinvestir pour vous, pas sur vous, pour vous. C'est-à-dire que maintenant, il faut que vous vous voyez comme une entreprise. Quand on dit investir pour vous, sur vous, c'est investir dans votre entreprise, vous. Vous êtes une marque, vous êtes quelqu'un à part entière. Et vous fonctionnez, finalement, presque comme une entreprise où il y a des pièces à remplir et il y a des choses qui sont en vitrine à montrer, des choses qui ne sont pas à montrer en vitrine. Et c'est tout ça qu'on parle sur cette chaîne. Donc vraiment, je vous engage déjà, premièrement, un, à vous abonner à cette chaîne parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de monde, en fait, qui regarde mes vidéos. Mais il n'y a pas beaucoup d'abonnés du tout. Et j'aimerais vraiment que ça augmente rien que pour moi, pour m'appeler mon plaisir personnel. Et puis, ça fait toujours du bien de voir que vous recevez les notifications rien que pour ça. Deuxièmement, j'aimerais que vous preniez un rendez-vous si vous vous sentez dans cette situation. C'est-à-dire que c'est tellement vide, mais vous cherchez à remplir, mais il n'y a pas de sens, en fait. C'est-à-dire que c'est le vide total à l'intérieur. Et ça n'a plus de sens pour vous de faire ce que vous faisiez avant ou même il y a deux jours. C'est-à-dire que même d'être là où vous êtes, ça n'a plus de sens. C'est-à-dire que vous avez atteint un palier dans votre vie. Ok, vous avez fait de l'argent. Et puis là, il n'y a plus de sens. Voilà, vous l'avez fait pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans des fois. Et hop, ça n'a plus de sens. C'est normal, ne vous empêtes pas. Mais il faut le régler. Sinon, vous allez vraiment tout perdre. Donc, je préfère vous le dire honnêtement. Pas besoin d'un marketing agressif ou je ne sais pas quoi. On n'est pas là pour ça. On a monté d'un échelon sur cette chaîne. Ça n'existait pas. Et j'ai voulu le faire pour vous pour que justement, vous puissiez arrêter de redescendre. Parce que moi, ça m'a fait très mal quand je suis redescendu. Et donc, j'aimerais vraiment vous aider à ne pas redescendre bêtement en fait. Parce que vous ne savez pas finalement prendre du recul. Et en fait, dans cette situation, on ne peut pas prendre du recul. C'est très, très dur de prendre du recul. Et on a tenté, vraiment tenté de s'exclure du monde, d'aller se réfugier sur une île. Et puis finalement, de fermer les fenêtres, fermer les rideaux et de se dire, j'arrête tout pour l'instant. Le truc, c'est que ça va durer en fait. Et ça va durer. Vous allez être de plus en plus triste. Et le vide intérieur va se creuser encore plus, encore plus, encore plus. Et vous allez finir par attaquer votre corps en fait. Votre corps va s'attaquer, va s'auto-attaquer. Et vous allez vous auto-détruire en fait. Parce qu'il y a un problème. C'est que ce truc-là, chez vous, c'est primordial de le remplir. Sinon, vous n'avancez plus. Et c'est normal. Donc moi, je lève les blocages. Je neutralise les freins. J'aime bien cette image de neutraliser les freins. Parce que c'est un truc qui vous empêche d'avancer. Vous savez qu'il y a des choses qui ont du sens pour vous. Mais c'est trop loin. Beaucoup trop loin. On va raccrocher les choses. On va les raccrocher à quelque chose. Et puis, on va déverrouiller les freins en fait. Voilà. Déverrouiller les freins à votre problème. C'est-à-dire que ce problème, vous ne le digérez même pas en fait aujourd'hui. Donc là, il est temps de digérer votre problème avec moi. Et donc, prenez rendez-vous s'il vous plaît. Si vous êtes dans cette situation, je n'ai pas envie de vous supplier. Parce que vous savez très bien que c'est mauvais pour mon image et pour la vôtre. Mais sincèrement, prenez rendez-vous parce que vous en avez besoin simplement si vous êtes dans cette situation. Voilà. Donc, j'espère vraiment que j'ai pu vous éclairer sur le vide intérieur. Quand on est riche déjà, quand on a déjà de l'argent et qu'il n'y a plus rien qui a du sens. Parce qu'il y a un énorme vide et on n'arrive pas à le compléter. On n'arrive même pas à lui donner du sens, etc. J'espère vraiment vous avoir éclairé sur ça. Et j'espère vraiment que vous allez pouvoir du coup liker cette vidéo, commenter et surtout vous abonner à cette chaîne. C'est très important en ce moment. En tout cas, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. C'était Jolien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada